Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 32 de Boruto Et oui enfin la review du chapitre 32 et j'ai enfin rattrapé mon retard sur Boruto et ça fait très plaisir Donc là je vous réserve cette petite review, ça me fait toujours extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si mes reviews vous plaît Donc n'hésitez vraiment pas, ça fait toujours extrêmement plaisir Donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un commentaire, me dire ce que vous pensez du chapitre de la vidéo Bref c'est parti Clairement je vous le dis direct d'entrée, chapitre 32, un chapitre excellent qui se nomme Ma dette Comme je l'ai dit ce chapitre est excellent, il s'est passé plein, vraiment beaucoup d'action dans ce tome Pas beaucoup de dialogue mais beaucoup d'action Tout le monde aura été acteur à un moment donné dans ce chapitre Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très bien Pour moi, ce chapitre est un poil meilleur que le précédent qui était déjà excellent Mais pour moi il est vraiment un poil au dessus Parce que dans ce chapitre, d'un moment tu as eu du Naruto, tu as eu du Delta, tu as eu du Boruto, tu as eu du Kawaki, tu as eu du Imawari Vraiment, c'était vraiment trop trop bien Dans ce chapitre qui s'est passé beaucoup de choses Mais voilà, on a eu la suite de la confrontation entre Naruto et Delta Qui se rendent coup pour coup Voilà, donc c'est... On voit encore vraiment la puissance de Delta, Naruto qui se défend Bah, qui essaye de faire du mieux qu'il peut pour protéger les enfants qui sont à côté Il y a d'ailleurs, voilà, qui se rendent coup pour coup Et tu as Boruto qui se pose un peu des questions Mon père, pourquoi il fait que se défend Qu'est-ce qui se passe, nanana Et il y a Kawaki qui confirme Je pense que c'est un message d'Ikemoto pour ceux qui se demanderaient pourquoi Naruto Il est comme ça, pourquoi est-ce que Naruto il fait que se défend Pourquoi est-ce que Naruto, bah, il n'utilise pas pleinement de la puissance de Kyuubi Parce que Boruto, Naruto pardon Il est en mode bijou Il est en mode bijou, oui, je sais plus, je crois, dans les dernières formes De Kurama Donc, et pourtant il n'arrive pas à battre son adversaire Oui, pourtant il n'arrive pas à battre son adversaire Mais, je pense qu'Ikemoto et Kodachi ont voulu faire passer un message A travers Kawaki qui dit clairement Voilà, je vais vous dire ce qu'il dit Il dit déjà Le Okage nous a dit de ne pas intervenir Tu ne comprends donc pas ce que ça signifie Pour lui, notre présence le gêne Et l'empêcher de donner son maximum Et il dit également Pour l'instant, c'est le Okage qui mène la danse Enfin, qui mène le duel Comme dans une danse de salon Donc là, clairement Kawaki Parce que Boruto il dit Oh putain, tu flippes et tout Alors que Kawaki a 100% raison Bah, dans tout ce qu'il dit Parce que, il dit clairement que Naruto ne peut pas donner son maximum Parce que, la présence des enfants et le village à côté Bah, l'empêche de donner son maximum Donc là, Kawaki, via Ikemoto et Kodachi Bah, explique, je pense, au lecteur Pourquoi est-ce que Naruto ne se donne pas à fond Même si, certains se sont doutés Comme moi Qu'il ne peut pas utiliser pleinement sa puissance Parce qu'il y a les enfants à côté On s'est déjà doutés Je pense, via le chapitre précédent Et vraiment Vraiment C'est vraiment cool Vraiment cool Mais c'était pas obligatoire de nous rappeler Je pense qu'on s'est douté de ça Mais je pense que Ikemoto et Kodachi On ne suit pas très certainement des lettres Pour dire Qu'est-ce que vous avez fait de Naruto Pourquoi est-ce que vous l'avez rendu si faible Il devrait défoncer Delta Et je pense que cette ligne de dialogue Via Kawaki Pour que ça paraisse plus crédible Et bien je pense que c'était fait exprès Je pense qu'ils ont fait Pour répondre aux lecteurs Qui se posent des questions Moi en tout cas, je l'ai vu Comme ça Ce passage là Donc je ne sais pas vous Ce que vous avez pensé Du dialogue là De Kawaki Mais moi Je pense clairement Que c'est un message Envoyé par Ikemoto Et Kodachi On va maintenant revenir A nos moutons On a ensuite Toujours la suite Du combat Naruto Putain pourquoi est-ce que Je me prépare à dire Boruto Je ne sais pas Naruto versus Delta Donc un combat Comme je l'ai dit Comme je l'ai dit Très très cool Et on va voir Parce que Jusque là C'était un peu Naruto Qui était l'acteur principal De ce début de chapitre Cette fois On passe A Delta Et on la voit Utiliser pleinement Enfin Utiliser pleinement Les pouvoirs de ses yeux Et en fait Kawaki va Clairement Nous expliquer Ce que c'est Que le pouvoir de ses yeux Que Naruto d'ailleurs A évité Mais de justesse Naruto clairement Il a eu chaud patate Donc elle va l'utiliser Encore plusieurs fois après Mais Naruto Va toujours éviter Mais Kawaki Va nous expliquer A nous lecteur Mais il explique A Boruto Mais clairement Ça explique au lecteur Ce que c'est que les pouvoirs Et en fait C'est un pouvoir Qui peut détruire Que ce soit Les pouvoirs de cyborgs Comme Kawaki Ou le pouvoir de régénération De Naruto Donc en gros Si Naruto se fait toucher Il est foutu Et ça c'est assez flippant D'ailleurs Naruto L'a remarqué assez vite Et il dit clairement Que ce pouvoir Le flippe vraiment Parce que Son pouvoir de régénération Ne pourrait rien faire Face aux lasers Envoyés par Delta Donc c'est Franchement C'est bien D'avoir rajouté Ce côté un peu plus Danger Parce que bon Voilà Je reste convaincu Que Naruto Va l'emporter largement Et il est largement Plus fort Que Delta D'ailleurs Comme j'ai Comme on a encore eu Comme l'a dit Kawaki Pardon Encore une fois Il a dit clairement Que Delta Que Naruto Est nettement plus puissant Que Delta Donc ça confirme Que Kawaki On sait qu'il a de l'expérience Notamment avec Jigen Il l'a dit précédemment Qu'il sent que Naruto Est plus puissant Que Jigen Donc si c'est ça Forcément Il est plus fort Que Delta Donc on a ensuite Ce passage Avec les lasers Sauf que Boruto Bah à un moment donné Il va faire n'importe quoi Il va se mettre A utiliser son Rasengan Donc le Rasengan Silencieux Comme on Comme on Comme on le dit Le Rasengan Silencieux Donc il envoie son Rasengan Invisible Voilà Silencieux et invisible Voilà Sur Delta Sauf que Delta Bah va le remarquer Assez vite Notamment grâce aux robots Qui flottent dans les airs Qui a remarqué Qui peut voir apparemment Les pouvoirs un peu invisibles Comme le Rasengan De Boruto Et grâce à ça Elle a pu éviter Enfin Elle a pu absorber l'attaque Et puis elle s'est mise d'un coup Suite au fait Que Boruto En fait Il a utilisé le Rasengan Parce que Naruto Était à terre Et Boruto Était très inquiet Pour son père Donc déjà Ce qui montre vraiment La relation Boruto Naruto Qui s'est franchement Amélioré Et ça Ça fait vraiment Très très plaisir Donc il a fait ça Pour protéger son père Pour pas qu'il se fasse transpercer Parce qu'il veut pas voir Nous aussi lecteur Il veut pas voir Naruto mourir Il veut l'aider Enfin Même s'il sait Qu'il est C'est un peu Que Imawari Kawaki Boruto Ce sont des boulets A Naruto Parce que s'il était pas là Bah il aurait peut-être Clairement vaincu Delta Enfin il aurait déjà vaincu Je pense Donc voilà Mais il veut quand même Aider son père C'est une tête brûlée C'est Il a le même Quasiment le même comportement Que Naruto A l'époque Quand il avait son âge Quand il avait 12 ans Donc Voilà Ça peut rappeler Naruto Je dis plus à quel moment Il avait fait ça Enfin bref Donc c'était cool Et Ensuite Après avoir absorbé L'attaque de Boruto Bah Delta va lui foutre un pain Naruto Bah court Enfin Essaye de Se dépêcher A revenir Mais Mais il a du retard Parce que Delta Déjà frappé Boruto Et elle lui a dit Merci Gamin Grâce à toi J'ai une idée Et Ce qu'elle fait Quand j'ai lu J'ai été Sur le cul Elle a pris Imawari En otage Elle l'a jeté En l'air Et elle s'est mise A attaquer L'attaquer Avec ses yeux Donc avec Le pouvoir Du laser Et Naruto Était ultra inquiet Il a dit Ima Donc il a gueulé Ima Boruto Aussi Et On voit une sorte d'explosion Donc on peut se dire Putain Elle a réussi à toucher Imawari Et bah non Qu'est ce qu'il se passe Kawaki A protégé Naruto Et Imawari Naruto Qui a serré Imawari Au cas où Pour se sacrifier Dans ses bras Et Kawaki S'est pris L'attaque De plein fouet Notamment sur son Bras droit Donc son Il a du coup Il a perdu Son bras droit Parce que Si ça touche Les cyborgs Ça touche Le laser Touche le cyborg Et touche Le pouvoir de régénération Ça pourra pas se régénérer Donc il a clairement perdu Son avant bras En tout cas Il a perdu son avant bras Donc j'étais vraiment Pas prêt Et Delta Était Sur le cul Comme Elle a dit Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il protège Konoha Pourquoi Elle comprend plus rien Et clairement Boruto On sent Voilà Que Boruto Commence à mieux s'entendre Avec Avec Comment il s'appelle Kawaki Et il vient s'excuser Voilà Je suis désolé C'est de ma faute Sinon Bah T'aurais pas été touché Mon père aurait pas été là Comme ça Dans cet état là Sur ce coup là Imawari n'aurait pas été N'aurait pas failli mourir Etc Parce que Bon Elle a aussi hyper peur Et Kawaki Qui lui dit Bon maintenant on est quitte Avec le vase Donc il rappelle Avec le vase Donc c'était très 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 drôle Enfin On sent que vraiment Les efforts qu'il fait Il s'est excusé Et tout Donc on sent vraiment L'effort Qu'il fait Vraiment Depuis un moment Déjà Donc ça fait plaisir Et Boruto l'a remarqué Il a dit Putain t'es bête C'est pas le moment Mais il lâche un sourire Et là T'as Delta qui dit Mais quelle bande D'abrutis Vous m'énervez De plus en plus Et là Le chapitre Le chapitre C'est arrêté là Mais tellement Qu'il était bon Tellement que Vraiment Notamment Quand Imaori A été capturé Elle a été actrice Vraiment dans ce chapitre Boruto avec son attaque Kawaki En protégeant En protégeant Ça me soutient énormément Et en plus De me donner vos ressentis Et avoir plus d'interaction Avec vous Sur les chapitres De Boruto Voilà Partagez cette chaîne Partage la vidéo Comme d'habitude Ça fait toujours Voilà Je me répète Mais c'est Très très fou C'est génial Voilà Je vous remercie infiniment Sinon Moi je me casse Et moi Je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé Djan Sous-titres par Jérémy Diaz